Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play du jeu Project Zero plus connu sous le nom de Fatal Frame en Amérique et sous le nom de tout simplement Zero au Japon. Donc c'est un Survival Aurore sorti le 28 août 2002 sur PlayStation 2. La date exacte de la version Xbox à jeu ne l'est pas malheureusement mais c'est sur cette version là que je vais jouer. Soit c'est une question de goût tout simplement parce que les menus sont un petit peu différents. Il n'y a pas de grande différence entre les deux mis à part qu'une fois qu'on a fini le jeu on a une fin supplémentaire des boss en plus et des costumes en plus sur la version Xbox. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux versions. C'est un jeu assez particulier. C'est un Survival Aurore qui fout les cheveux tout simplement. Je vous préviens tout de suite que vous risquez de m'entendre crier souvent. Je crois que c'est le Survival Aurore qui m'a le plus fait peur de tous les jeux auxquels j'ai déjà joué. Pourtant il en faut beaucoup pour me faire hurler mais là c'est couru d'avance vous allez y passer. Donc on va lancer l'intro et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai disparu pendant que j'ai recherché un livre. Quand il m'a dit qu'il m'a pris un lien sur le moment de M. Takamine... J'ai ressenti pas facilement, comme il s'est passé loin. Les rituels de cette région. Il se ressemble à que M. Takamine faisait des recherches sur eux. Je me demande si son groupe est encore ici. C'est de prendre des photos. Il y a certains indices, certaines choses à prendre en photo. C'est le mode photo. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, on a la manette qui vibre pour nous donner des indices. Par exemple, ici, il y a la manette qui vibre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre en photo dans les parages. On peut le deviner déjà la manette qui vibre et le petit filament qui devient bleu en haut de l'écran quand on est en mode caméra. Sinon, il est en bas à droite. Ici, c'est qu'il y a quelque chose à prendre en photo. Pour savoir quoi, il faut attendre que le cercle devienne bleu. Ici, j'ai trouvé une photo d'un enfant caché. Personnellement, je n'ai pas vu d'enfant vraiment, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en photo. Parfois, c'est facile. Parfois, c'est vraiment bien caché. Donc, il faut un peu fouiller. Ça, je vous passe. Parce que vous ne jouez pas. De toute façon, que ce soit sur... Enfin, les commandes changent, que ce soit sur Xbox ou sur PlayStation. Donc, c'est à vous de voir si vous décidez d'y jouer. Ici, c'est ce qui nous permet de sauvegarder. On va le faire parce que là, on s'en fout. Et de temps en temps, il y a des petites scènes comme ça qu'on doit prendre en photo assez rapidement. Si on ne les prend pas en photo, ça ne change rien à l'histoire. C'est juste que ça nous rapporte des points. On peut les voir où déjà ? Oui, dans le menu. Ici, c'est tout en haut à droite. Score. Ça, c'est le nombre de points qu'on a en prenant certains événements en photo. Bon, ça, c'est la carte. On s'en fout. Si on n'a pas vraiment le choix, on va devoir suivre la personne qu'on a vue. Voilà, donc ici, ce qu'on va devoir faire aussi dans ce genre de pièces, c'est que parfois, il y a des armoires ou des armures comme ici. Il vaut mieux tout fouiller car on peut trouver des objets qui nous serviront plus tard. Ah non, j'ai trompé le bouton. Ok, donc ici, encore quelque chose à prendre en photo. Pardon. Dans la première partie, j'ai eu du mal à le trouver. Mais il est juste ici, en fait. En fait, dans la première partie... Bon, j'ai pas fini la première partie. J'ai joué et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté et j'avais trop peur. Mais j'étais persuadée qu'il fallait prendre quelque chose ici en photo. Il y a beaucoup de monde qui fait cette erreur. Parce que c'est ici que la manette vibre le plus. Mais en fait, il est caché ici. C'est ici. A la fin de ce n'est pas une bonne partie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'était Mr. Takamine, donc il est venu ici. Sous-titrage ST' 501 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 La vitesse, ça c'est la charge des petits boutons qu'il y a autour de l'appareil. Et la valeur max, c'est le pouvoir, tout simplement, ça fait plus de dégâts. Moi personnellement, je préfère élargir la portée et la vitesse pour le moment. Parce que les fantômes ne sont pas très puissants pour le moment, donc il vaut mieux augmenter la vitesse et la portée, c'est plus utile au début du jeu en tout cas. Voilà, il y a aussi les fonctions bonus qu'on peut activer. Donc il faut aussi des points. Et c'est des... Comment expliquer ça ? Des pouvoirs supplémentaires. Donc on peut ralentir les mouvements des fantômes, ou alors repousser les fantômes. Enfin, il y a plusieurs pouvoirs. Pour le moment, encore une fois, c'est pas utile. Et en plus de ça, on peut pas les utiliser autant qu'on veut. On peut les utiliser seulement avec le nombre de pierres qu'on trouve. Et ça, je vous le montrerai plus tard quand on en aura trouvé une, parce que pour le moment, j'en ai pas. Et ça, le dernier bouton, c'est simplement pour activer, désactiver les fonctions spéciales. Alors, deuxième cassette, on va l'écouter tout de suite. C'est parti. Voilà, donc ici, le romancier, ça a cru voir quelque chose. Ça commence aussi, de leur côté. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as vu ? Ça doit sûrement être la porte que t'as vue. C'est pas grave. Donc ici, ça nous aide. Ici, étant donné que c'est la première fois qu'on est censé le faire, ça nous donne un peu d'indice. On doit prendre en photo le socle. Voilà, donc ici, on a pris une photo et ça nous a montré un autre endroit. Donc maintenant, on va devoir se rentrer à cet endroit-là pour voir qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et évidemment, le fantôme de l'éditeur ne va pas nous laisser tranquilles. Parce que oui, c'est le long de ce fantôme. Voilà. Encore une fois, je l'ai eue en un coup. Ça fait plus de points et plus de dégâts. Elle peut sembler un peu lente à ouvrir les portes, mais c'est aussi dû au chargement de la console. Voilà, donc maintenant, on a trouvé un masque à main qu'on va pouvoir aller remettre dans son socle, là où on a pris la photo. C'est parti. Je rouvre pour être sûre parce que parfois il y a des objets qui peuvent être... Non, il n'y a pas d'objets. Ok, donc on peut aller au socle. Ah, raté. Alors, la première fois que j'ai vu ce fantôme, j'ai hurlé. Là, je savais qu'il était là, donc je n'ai pas eu peur. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai hurlé. Il m'a foutu les jetons. Voilà, donc maintenant on peut remettre le miroir. C'est la personne que je l'ai vu. Les robes. Là, vous en doutez que j'ai eu la frousse aussi, la première fois que je l'ai vue. Ah là là, il est un tout petit peu plus puissant. Vous vous rendez compte ? Merde ! Lâche-moi ! Je n'ai pas été assez vite. Ouais, parce que parfois quand ils foncent, ils passent super vite. Oh, flûte. Je n'aurais pas dû. J'ai... Je l'ai eu ? Ou pas ? Non. Bon, là, je n'attends plus, hein. Voilà, donc ça, c'est les pierres spirituelles. C'est les fameuses pierres que je vous disais pour les pouvoirs en plus. Donc, vous pouvez remarquer aussi que le fantôme a disparu différemment que les autres fois. D'habitude, la petite boule explose. Là, il y a une flamme qui est venue vers moi. Ça veut dire que j'ai capturé le fantôme. Et... Je me trompe de bouton. Et que donc, logiquement, il n'apparaîtra plus. Donc, quand ils explosent, ça veut dire que je les ai repoussés temporairement. Quand il y a une flamme qui vient vers soi, c'est que je les ai capturés complètement. Alors, on a trouvé une petite clé qui se trouve ici. Voilà, une clé en cuivre. Ça doit sûrement ouvrir une porte, hein, vu que les clés, en général, ça sert à ça. Et on va essayer de trouver cette porte lors d'une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501